Il est sorti, il n'est pas sorti tout seul, parce que déjà, il a mis un moment à être dans le four chez moi. Du coup, je suis content de l'avoir fini, parce que ça a été par rebondissement, avec des confinements, des trucs vachement bizarres. Mais en tout cas, je suis content d'avoir fait un deuxième. Je ne pensais pas que j'allais faire une deuxième petite histoire. Et celle-là, elle se passe au Yosemite. En fait, c'est l'histoire d'un but. Alors, ce n'est pas le but du sommet, c'est au contraire le but. On n'a jamais grimpé le sommet. Et du coup, c'est l'histoire d'une seule fois, une aventure au Yosemite, où tout s'est vraiment mal passé. Ce qui m'a permis de raconter deux, trois autres trucs à ce propos. Et pourquoi tu as choisi cet angle ? En fait, je n'ai jamais aimé être un héros, déjà, pour commencer. Donc, déjà, dans le premier opus des Sales Gosses, où on parlait plus de la jeunesse incendiaire et des conneries qu'on avait fait quand on était jeune. Je n'avais déjà pas envie d'être un héros et envie d'être quelqu'un d'adorer. Parce que de toute façon, tout ce que j'ai fait, ce n'est pas très bien. Et dans la suite, en fait, c'était envie de parler de, pas forcément à chaque fois, de tout ce qu'on a réussi, mais aussi tout ce qu'on a merdé. Parce que dans une vie, on peut en compter des trucs où on a merdé. Et là, c'est la Providence dans l'autre sens, à l'inverse. C'est-à-dire que, de A à Z, il va y avoir un enchaînement. Comme on dit, les emmerdes arrivent toujours en escadrille. Et ce qui nous parle pas mal en ce moment. Donc, je pense que dans le contexte, voilà. Maintenant, c'est de dire que toutes ces emmerdes, il y a toujours quelque chose de bon à trouver dedans. et c'est vrai qu'en fait, après cette aventure, ça m'a relevé, mine de rien. Relevé de plein de choses, mais du coup, j'ai trouvé peut-être la paix ou peut-être quelque chose d'autre. Mais un plaisir différent à pas toujours me dire qu'il fallait absolument cocher les croix et arriver à faire tout ce qu'on voulait faire. Des fois, merder, en fait, ça fait du bien. C'est vrai, quand on le connaît un peu, c'est un enchaînement de haut et de bas, c'est exceptionnel. Oui, forcément, l'enchaînement de haut et de bas personnel où je me suis blessé en permanence. Du coup, voilà, j'ai des fois, et ça a réussi, et des fois, je me suis bien, bien pété la gueule. Comme je dis souvent, voilà, j'ai eu quelques glissades, mais les glissades souvent qui durent des fois un an. Voilà, notamment, même à l'Everest où on a essayé de grimper et de faire un peu du snowboard au sommet. On n'a jamais réussi à atteindre le sommet. Et puis, j'ai fini par remettre un an, à me remettre, parce que j'avais un truc dans la tête. Et puis, d'autres gros rhumes que j'ai eus, casser des jambes, casser des bras, casser de la tête, à l'ouette. Mais je pense que c'est juste à l'image de ce que je suis, de ce qu'on fait en général. C'est-à-dire que ça peut très bien, très bien, très bien se passer, voire même, voilà, ce qu'on appelle se transcender. Dans le livre, je parle d'une manière, à un moment donné, où en fait, tu sens que de toute façon, il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir t'arriver, parce que tu es en accord avec ce qui se passe à l'extérieur aussi. Et ça, c'était aussi quelque chose que je n'avais pas forcément raconté la première fois, parce que c'était un peu hors-propos. Et que là, je parle un peu plus, c'est le contact avec le milieu extérieur, la nature forcément, parce que c'est la montagne. Et de se dire qu'il y a des moments où on y arrive, on arrive à être en accord, et d'autres où on le prend à l'envers dès le début. Et là, il vaut mieux partir se coucher et puis lire un bon bouquin. Mais malgré tout, tu gardes un super enthousiasme pour la montagne ? Ouais, je crois que c'est marrant, parce qu'à un moment, je pensais me dire qu'avec mes béquilles et le reste, ça allait me lâcher. C'est-à-dire que j'allais me dire, bon, voilà, j'ai fait mon temps, de toute façon, je suis complètement pété, dès que le matin, je me lève, j'ai mal partout. Mais non, parce que c'est ça qui me tient, comme beaucoup, mais ça me tient, parce que juste, c'est un rapport, juste d'être dehors, d'aller se promener et d'en chier. Et c'est à ce moment-là où, en effet, on est bien. On ne va pas le retrouver dans le livre, mais moi, je me rappelle d'un solo et d'un son en belge jambe du haut. Un jour, tu le raconteras, celui-là ? Oui, en fait, je l'avais déjà raconté un peu dans Salle Gosse, rapidement. C'était au Yozémite, j'y ai été une dizaine de fois ou peut-être même plus, je ne sais plus, 10, 15 fois. Et notamment, voilà, il y avait une fois où j'avais voulu partir tout seul avec mes gros sacs et puis essayer une voie en solo qui avait un peu merdé, mais finalement, j'avais réussi à faire une autre voie. Après avoir cassé le port-à-led, j'avais emprunté un hamac comme les vieux et puis réussi à faire la voie et à porter mon parachute et puis à sauter. Et du coup, ça, ça avait été un truc vraiment sympa. Et Yozémite, à chaque fois que j'y vais, de toute façon, c'est différent. Là, cette fois, c'est pas mal parce qu'il y a un rapport humain avec les gens avec lesquels je voyage qui est complètement différent. C'est des gens que je ne connais pas forcément depuis longtemps. Et du coup, je les découvre sur place. Mais je découvre aussi, pas seulement les mauvais côtés, mais au contraire, voilà, le copain Kurt, qui donc est le personnage principal de l'aventure, est vraiment un personnage silencieux qui est difficile à cerner. Et finalement, là-bas, je découvre que c'est le meilleur des hommes, avec toujours une... toujours prêt à faire plaisir aux autres avant lui-même. Et même si tout merde, avec lui, ça reste. Tout va bien. Malgré tout, il n'a pas voulu que tu mettes son nom. Il n'a pas voulu que je mette son nom, son vrai nom. Ouais, je le cache juste pour pas grand monde parce que ceux qui le connaissent vont le reconnaître. Et puis les autres, ben voilà, mais c'est par respect pour lui. Voilà, il m'a demandé, il m'a dit, il n'y a pas de problème, tu peux raconter toutes les conneries qu'on a faites. Mais tu m'appelles Kurt. Voilà, donc c'est Kurt. Kurt exemplaire, il s'appelle. Là, t'es le premier. Le premier délicace. On est le 3, non ? Le 3, ouais, c'est ça. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool.